Bonjour, je m'appelle Simon Reyn. Je joue du canoun. Je dessine de paysages sonores, si je peux dire. Je suis né et grandi en Jordanie. Deux parents d'origine palestinienne. Et j'ai posé mes valises à Paris il y a une quinzaine d'années. Le canoun, c'est un instrument qui date du IXe siècle. Il a été créé par Al Farabi. Mon histoire avec ce canoun, je suis tombé amoureux de cet instrument quand j'avais 5 ans. Je suis d'une famille de musiciens. Surtout mes frères étaient musiciens et ils étaient au conservatoire avant moi. Et j'ai découvert le canoun dans le conservatoire dans lequel il jouait. Et voilà, je suis tombé amoureux de cet instrument. Je lui ai dit que je serai canoniste quand je serai grand. Et voilà, j'ai fait mes études au conservatoire. J'ai fait le masterclass avec Ali Karadouman. C'est un grand monsieur qui était un grand monsieur. Il nous a quittés il y a quelques années en Turquie. Après, c'est mon travail personnel qui m'a amené à amener le canoun dans des ailleurs, dans des paysages, dans des univers différents, nouveaux. Et le sortir de son cadre classique, traditionnel. Le canoun, en fait, c'est une sorte de sitar en forme de trapèze, une demi-trapèze, avec 78 cordes. C'est des cordes pincées qu'on pose sur le jouet. Et voilà, on le joue avec le deux doigts comme ça. Pour moi, j'ai toujours rêvé de amener le canoun ailleurs, dans des endroits différents, musicalement parlant. Et je commençais par la fusion d'abord, donc en mariant le canoun avec du jazz, du flamenco et tout ça. Et ma vie à Paris m'a fait découvrir la musique électro-acoustique, en place de composition, de la musique concrète et tout ça. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça avec le canoun parce que ça serait quelque chose qui est intéressant et qui l'amène vraiment dans un univers complètement nouveau pour cet instrument. Parce que comme c'est un instrument qui a beaucoup de potentiel et qui peut aller vraiment beaucoup loin dans beaucoup d'univers, sur Terre, avec tout en vrai flamette aussi. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire un canoun électro-acoustique. Et pour cela, j'ai commencé à avoir des loutiers pour demander des informations, faire ma recherche, quoi, en fait. La galère, j'avoue, parce que, bon, il dit, oui, pour cet instrument, il faut un capteur spécial, tatati, ça va te coûter autant d'argent et tout. Donc je lui ai dit, bon, quand même, je vais le faire moi-même parce que voilà, il faut. S'il y avait toujours une porte ouverte, donc si, voilà, moi, je m'ouvre à la porte tout seul, j'ai fait ma recherche, j'ai acheté mon internet sur internet, j'ai fabriqué un capteur que je posais sur le chevalet, sur le canoun, pour capter toutes les ondes acoustiques de mon instrument. Et voilà, donc ces capteurs aident, sert à transformer les ondes sonores à un signal magnétique qui passe dans les câbles. Et ensuite, ça va passer dans les pédales d'effet, qui est généralement utilisé pour les guitares électriques et les claviers électriques et tout ça. Et voilà, donc c'est ça l'histoire du canoun électriques. Alors, A Time Between Birth and Chaos, c'est mon premier album qui sortit en format EP, digitalement, en décembre dernier, et qui va sortir bientôt en format physique, en album, donc vinyle, CD et tout ça, donc je prépare la sortie physique à la rentrée. Donc, c'est nouveau au courant. Et donc, A Time Between Birth and Chaos, c'est un moment pour moi indéfini, voilà, tout est dans le titre. Donc, c'est un moment entre la naissance et le chaos. Parfois, le chaos peut être avant la naissance, la naissance peut créer un chaos. Voilà, pour moi, en tout cas, une naissance, ce n'est pas forcément une naissance idéologique, mais c'est plutôt une rencontre ou une découverte d'un livre ou d'un tableau ou d'une peinture ou d'un album de musique ou une rencontre avec certaines personnes qui nous amènent loin. Donc, voilà, pour moi, c'est ça le cause dont je voulais parler. La musique est très hybride, évidemment, à cause du canoun électro-caustique, donc le son est très travaillé. Le message que je m'ai eu passé à tout le monde, c'est qu'un monde sans rêver, sans rêve, c'est un monde qui n'est pas vivant. Et le rêve, ça permet pour moi, en tout cas, d'imaginer quelque chose qui est hors commun. Et quand on arrive à imaginer et rêver, on arrive à penser librement. Et c'est ça qui nous aide à être dans une société un peu plus ou moins libre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...